Bonjour à tous, aujourd'hui je vais revenir avec vous étape par étape sur la création d'une de mes dernières illustrations qui s'appelle le Pact. Je l'ai réalisé avec mon iPad Pro 10,5 pouces, c'est l'Apple Pencil, sur le logiciel qui s'appelle Procreate, qui est plus ou moins le meilleur logiciel de dessin sur iPad, en tout cas c'est celui que j'utilise depuis le début, que je trouve assez simple d'utilisation et qui en même temps peut permettre de faire des choses assez incroyables avec, parce que comme tout logiciel de dessin, ce qu'il va apporter c'est notre capacité à peindre et à dessiner. Tout d'abord, juste pour que vous connaissiez un petit peu le contexte, j'ai fait cette illustration dans le cadre d'une commande avec quelqu'un qui n'avait pas vraiment d'idée sur ce que ça pourrait être comme image, et qui avait simplement placé deux contraintes, à savoir quelque chose d'un peu fantasy et avec de la couleur verte dedans. La première étape bien sûr, c'était d'imaginer quel était le concept de cette image-là, quelle était l'histoire. J'ai d'abord imaginé un personnage fier sur un crapaud géant, et finalement je me suis dit que ça ressemblait un peu à ce que j'avais déjà fait dans le Inktober l'année dernière, je voulais passer un petit peu sur d'autres choses, mais comme je n'avais toujours pas d'idée et d'inspiration à ce moment-là, je suis parti sur une technique que j'avais vue au festival Playground, ce qui se passait à Eindhoven au Pays-Bas, et il y avait un concept artiste qui travaillait surtout pour les films et les jeux vidéo, qui était là pour montrer un petit peu en démo ce qu'il faisait sur Procreate, et qui a expliqué qu'au départ, quand il n'a pas vraiment d'idée, il prend juste sa page, il va simplement dézoomer avec un geste du doigt pour arriver à quelque chose d'assez petit, et l'idée c'est de prendre une brosse, de la mettre dans une valeur qui est entre le noir et le blanc, et de commencer à tracer des choses un petit peu au hasard comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à y voir quelque chose. C'est une technique qui est assez simple à mettre en place, parce qu'il y a vraiment juste à faire des trucs au hasard, et qui va stimuler votre imagination pour trouver un décor, une situation, un personnage, bref, trouver de l'inspiration. Donc quand vous n'avez pas d'idée du tout de quoi faire, je pense que c'est une super solution de faire ça. De mon côté, au bout de deux minutes à gribouiller, je suis tombé sur cette image-là, qui me semblait assez intéressante parce que j'y voyais un rocher avec un personnage dessus à l'intérieur d'une forêt. Une fois que j'avais ce calque de base, j'ai créé un nouveau calque par au-dessus pour commencer à faire ma peinture, et j'ai commencé par la couleur verte. Comme c'était la contrainte principale, j'ai voulu commencer par placer la couleur, et ça n'a pas vraiment été fructueux parce que je ne savais pas trop où aller à ce moment-là. Et comme je ne m'en sortais pas avec la couleur, j'ai commencé à faire ça en valeur de gris. L'idée quand je travaille en valeur de gris, c'est de ne pas du tout me concentrer sur les couleurs, évidemment, mais de me concentrer sur les volumes et sur les ombres et les lumières. En gros, quelle est ma source lumineuse ? Quelle est son intensité ? Et comment est-ce qu'elle va impacter l'environnement qu'il y a autour ? Je divise tout ça en différents calques. Il y a un calque par plan, plus ou moins, c'est-à-dire le premier plan avec cette sorte de butte qu'il y a devant. Un autre calque avec le premier arbre et un peu d'herbe, un autre calque avec le rocher, bref, je divise tout ça selon que ce soit plus ou moins éloigné du point de vue spectateur, de la sorte de caméra, si vous voulez. Et une fois que j'avais placé mes formes principales, je voulais partir un peu plus dans le détail et ajouter de la texture. Donc au départ, j'avais l'idée un peu romantique de me dire que j'allais prendre une brosse toute simple, juste un simple rond, quoi, et commencer à peindre tout ça manuellement, de faire chaque brin d'herbe, bref, de faire un truc qui prendrait énormément de temps. Pour éviter ça, j'ai commencé à fouiller un petit peu dans les différentes brosses qui sont disponibles dans Procreate, et je suis principalement tombé sur deux brosses qui m'ont vachement aidé pour faire le rendu de l'herbe et des arbres, et avoir quelque chose d'un peu plus organique. Et d'ailleurs, ces deux brosses-là se trouvent dans la catégorie organique dans les différentes brosses disponibles. Celle pour l'herbe, ça a été jute, yute, je sais pas comment on dit. Et pour les arbres, j'ai utilisé la brosse qui s'appelle argile. Une fois que j'ai fait la végétation et l'arbre principal, je passe au rocher, qui est l'autre point fondamental de ma composition. Pour l'instant, je garde en arrière-plan mon image de base, c'est-à-dire le gribouillis que j'avais fait au départ. Parce que ça me permet d'avoir une sorte de base et de déjà imaginer le décor, même si je l'ai pas encore peint correctement. Mais arrivé à un certain stade, j'enlève ce calque d'arrière-plan qui était le modèle de base, et je commence à dessiner, évidemment, la végétation qu'il y a en vrai derrière. À savoir, en gros, deux, trois arbres. Et ensuite, j'arrive sur un des points qui est le plus fondamental, c'est-à-dire la source lumineuse qui se trouve derrière mon rocher. Parce que je voulais absolument que ça sorte de là, vu que mon personnage allait se placer ici. L'idée, c'est bien sûr de travailler sur les contrastes dans mes valeurs de gris, c'est-à-dire qu'au niveau de la source lumineuse, ce soit les valeurs les plus claires, et tout autour, et surtout sur les rebords de mon image, l'idée, c'est d'avoir les valeurs les plus foncées, les plus sombres. Donc d'un côté, on se rapproche le plus du blanc, et de l'autre côté, on se rapproche le plus du noir. Maintenant que j'ai ma base, il faut que je pense à mon personnage. Parce que dans mon dessin de base, c'était juste une sorte de triangle comme ça, un truc très géométrique, et je savais pas trop ce que ça allait être. Donc j'ai commencé à prendre une brosse un peu plus simple, juste pour dessiner au trait. J'ai dessiné différents personnages dans différentes poses, je l'ai imaginé accroupi, en tailleur, couché, je savais pas trop comment le mettre, et surtout ce que ça allait raconter comme histoire. J'ai pensé à faire une créature ensuite, mais encore une fois, au trait simple, je sais pas pourquoi, j'étais complètement en galère. Donc je me suis dit, pourquoi pas le peindre directement, et j'ai juste pris une brosse un peu plus large, pour commencer à dessiner une créature directement à la peinture, quoi. C'est-à-dire sans mettre le trait de contour, et en pensant directement au volume. J'ai commencé par peindre une sorte de serre, mais qui était pas très bien fait, parce que, je sais pas, il y avait un truc qui clochait un petit peu. Et en revoyant petit à petit ma forme, je suis tombé sur une sorte de silhouette, qui était comme un mec avec un capuchon, enfin avec une capuche, quoi, qui m'a intrigué assez pour que j'ai envie de continuer dans cette voie-là. Et il fallait pas que je parte trop loin dans cette forme, parce que, comme il avait déjà une forme assez géométrique et assez simple, qui basiquement est plus ou moins une sorte de triangle, il fallait pas que je m'éparpille trop dans des détails, et que je reste vraiment simple et efficace. On peut faire maintenant un petit point sur la composition, maintenant qu'on a placé le décor et le personnage principal de l'histoire. Au niveau de la composition, j'ai pas fait de choix vraiment conscient en termes de lignes, je me suis pas dit, ok, je trace mes tiers et j'essaie de placer les choses au bon endroit, mais au final, je me rends compte que j'ai placé instinctivement le personnage au croisement de deux tiers de l'image, c'est-à-dire vraiment la règle la plus simple en termes de composition, mais qui est vachement efficace pour pouvoir justement guider le regard au bon endroit. Donc déjà, ça, ça me permet de placer mon personnage un peu plus en avant par rapport au reste. Il y a aussi le fait qu'en termes de contraste, la silhouette de mon personnage, c'est vraiment quelque chose de très sombre, et qu'il est juste devant la source lumineuse principale de mon image, c'est-à-dire ce qui se passe derrière le rocher. Et donc bien sûr, étant donné qu'on a une valeur très sombre devant une valeur très claire, le regard est directement capté par ça. Et une troisième chose que j'ai faite plus ou moins consciemment, mais c'est juste que je me suis dit que ça rendait bien, et ensuite j'ai commencé à réfléchir un petit peu à pourquoi ça rendait bien, c'est le fait que mon personnage et ce rocher et cette source lumineuse sont quelque part encadrés dans mon image, puisqu'ils sont entre deux piliers qui sont formés par les arbres qu'il y a autour. Donc ces trois points, c'est-à-dire le contraste entre la lumière et l'ombre, le fait qu'il soit encadré et le fait qu'il soit à l'endroit de croisement des tiers, tout ça fait que le personnage, il est mis en avant correctement dans mon image et que c'est vraiment l'endroit principal où on va regarder. Mais une fois arrivé à ce stade-là, je me suis dit, c'est un peu vide quand même, il y a juste un personnage, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, on ne sait pas trop juste pourquoi il est venu dans cette forêt, à cet endroit quoi. Donc j'ai commencé à réfléchir à une histoire qu'il pouvait y avoir, j'ai repensé au cerf que j'avais dessiné avant, et je me suis dit, il va rencontrer une créature de la forêt. J'ai donc commencé à peindre une énorme créature juste à côté de lui, donc sur la gauche de l'image. Et d'ailleurs, cette créature-là, elle prend quasiment toute la moitié gauche de l'image. Il a vraiment une forme très très simple, et je lui ai ajouté des grands yeux blancs, justement pour avoir un côté super mystérieux, une sorte d'esprit de la forêt quelque part. Et autour de lui, j'ai commencé à rajouter de la fumée avec une autre brosse. Donc je n'ai pas tout peint en faisant directement comme ça toutes les petites détails de cette fumée, j'ai simplement pris une brosse qui se trouve dans la catégorie industrielle et qui s'appelle rouille. Et ça m'a permis d'avoir assez rapidement un effet de fumée, comme ça, une sorte de... un truc vaporeux, assez visqueux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, peut-être en voyant l'image ? À ce moment-là, ma créature, elle fait vraiment un avec la fumée qu'il y a derrière, donc on n'arrive pas vraiment à savoir quelle est sa forme et son volume exact. Donc ça fait partie du mystère, évidemment, mais en même temps, j'ai quand même rajouté des petits éléments de lumière juste pour pouvoir dessiner un petit peu son volume et qu'on comprenne un peu à quoi on a affaire. Ce n'était pas le cas avant, donc j'ai fait en sorte que ses yeux soient en blanc 100%, c'est-à-dire que ce soit vraiment la valeur maximale possible. Ce qui va faire des yeux de ma créature l'un des endroits les plus lumineux de l'image en termes de lumière, de valeur, quoi. Et ensuite, j'ajoute quelques traces de lumière sur les arbres, justement, parce que comme il y a une source près du rocher, la lumière est projetée et la face des arbres qui est près des rochers a forcément de la lumière dessus. Donc ça, il faut vraiment penser en termes de 3D, d'environnement, où est la lumière et où est-ce qu'elle va et sur quoi elle va ricocher ou non. Il y a une étape où j'ai commencé à rajouter un petit peu de détails sur les rochers, sur le personnage, sur les arbres, etc. Mais il ne faut pas aller trop loin non plus pour ne pas distraire de l'élément principal, c'est-à-dire deux personnages qui se rencontrent et qui vont faire ce fameux pacte. À ce moment-là, je me dis que c'est ok et que je peux passer directement à la couleur. Donc j'ai commencé à rajouter de la couleur verte un peu partout, mais j'ai fait ça un peu n'importe comment. Justement parce que je ne pensais pas spécialement à quel endroit était le plus pertinent pour ça, donc c'est devenu dégueu. Donc j'ai réfléchi un peu plus et je me suis dit la couleur verte viendra de la magie du personnage silhouette, capuche, tout ça. Et donc la lumière qui vient de derrière ce rocher pourrait être une sorte de sortilège qui l'a mis en place, une fumée, un truc vert. Et donc cette lumière principale est devenue une sorte de feu magique vert. Et à ce moment-là, ça fait partie de l'histoire et en même temps, ça me permet de rajouter un petit peu de couleur sans en mettre partout non plus et que ce soit illisible. J'ai commencé à rajouter quelques reflets verts sur les arbres, mais ce n'était pas subtil du tout. Donc j'ai commencé à atténuer un petit peu tout ça pour que ça passe un peu mieux. Le but, ce n'est pas du tout d'avoir des zones trop criardes. Il ne faut pas distraire encore une fois de mon histoire et de mes personnages. Et ensuite, au lieu d'avoir seulement des valeurs de gris pour toute mon image et la couleur verte pour le feu magique, j'ai rajouté une autre couleur pour les zones les plus sombres de mon image, c'est-à-dire surtout dans l'herbe et de l'autre côté des arbres. Et je n'ai pas choisi cette couleur au hasard parce que j'ai pris la couleur complémentaire à justement le vert que j'ai utilisé pour le feu. Donc pour ça, j'ai juste ouvert mon cercle chromatique, j'ai regardé où était située la couleur verte, la couleur verte spécifique que j'ai utilisée. Et ensuite, pour trouver la couleur complémentaire, il faut trouver l'opposé de cette couleur sur le cercle. Donc il faut simplement imaginer qu'on trace le diamètre du cercle qui passe par la couleur verte et puis on regarde de l'autre côté ce qui se passe et ici, c'est une couleur qui tendait dans les tons violets. Et le fait d'avoir deux couleurs complémentaires, l'une qui est dans les zones les plus sombres et l'autre qui est dans les zones les plus éclairées, ça permet de créer une sorte d'harmonie colorée dans l'image tout en étant assez subtile et de ne pas avoir de couleurs qui vont complètement clasher l'une avec l'autre et qui ne vont pas rendre quelque chose d'agréable à regarder. Donc j'ai placé comme ça mes touches en couleur violette dans les zones les plus sombres et l'intérêt du numérique justement, c'est que je pouvais placer ça de façon super barbare en faisant des gros traits bien flash un peu partout sur un calque à part et ensuite simplement en baissant l'opacité de mon calque pour permettre d'avoir quelque chose de plus subtil et qui ne se voit presque pas finalement, qui est vraiment une sorte de détail coloré visuel. Il y a peut-être des mots en trop dans cette phrase, je ne sais pas. Je commence à rajouter les derniers éléments, c'est-à-dire que je rehausse un petit peu la lumière sur l'herbe, j'affine un petit peu partout en gommant certaines choses, en rajoutant certains petits traits, en rajoutant quelques brins d'herbe, bref je rajoute quelques petits détails comme ça quelque part jusqu'à ce que je sois assez satisfait pour me dire que cette illustration est terminée. Évidemment on peut toujours pousser les choses plus loin, je suis resté sur quelque chose d'assez simple et au bout d'un moment il faut savoir se dire ok là c'est terminé et on passe à d'autres choses parce que sinon on peut rester des plombes sur une seule image et là le but c'était vraiment de faire quelque chose d'assez rapide et juste d'exprimer une idée comme ça dans un temps assez court. En gros cette image ça m'a pris entre 2h30 et 3h au total où je me suis juste posé sur mon canapé avec mon iPad et mon stylet une fin d'après-midi en train de dessiner ça. Donc c'est vraiment super agréable à utiliser et je suis vraiment content d'avoir cet iPad là. J'ai vu qu'il y a un nouvel iPad Pro qui est sorti et qui a l'air mieux en termes de connectique, qui a un stylet qui est magnétique maintenant sur l'iPad. Bref un truc qui est vraiment vraiment trop cool mais j'essaie de résister et de me dire ok tu l'as depuis quelques mois celui-là, on va peut-être attendre avant de changer mais chez Apple ils sont quand même super forts pour me donner envie d'acheter des nouveaux trucs mais je vais pas le faire là, l'iPad il est très bien pour l'instant. Donc voilà l'illustration est terminée je vous ai montré un petit peu comment ça s'est passé pendant tout le cheminement qui a parti de pas d'idées du tout, pas d'inspiration jusqu'à illustration finale avec 2 personnages et une histoire qui est racontée autour. Une histoire très simple, c'est juste 2 personnages qui se rencontrent dans la forêt mais ça reste une histoire qui peut faire imaginer plein de choses derrière je trouve. Et aussi petite annonce de fin je vous avais demandé sur Instagram de poser quelques questions par rapport à l'illustration en général je savais pas si j'allais placer les réponses dans cette vidéo mais je pense qu'elle est déjà assez complète comme ça donc je vais faire une FAQ complète de fin d'année une sorte de truc total quoi. Donc il y aura les questions que vous m'avez posées sur Instagram par rapport à cette illustration là mais je vous demande aussi de poster dans les commentaires ici des questions si vous en avez par rapport à l'illustration même à l'animation parce que je vais m'y remettre bientôt donc ça veut dire qu'il y aura des choses par rapport à l'animation aussi qui vont arriver par rapport au dessin, par rapport à l'auto-édition de livres par rapport au fait de faire des vidéos par rapport à tout et n'importe quoi en fait au fait de créer des images et de raconter des histoires globalement et je compilerai tout ça dans une foire aux questions que j'imagine assez longue dans laquelle je vais répondre assez en profondeur j'imagine sur chacune de vos questions donc si vous en avez n'hésitez pas et je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire et à discuter par rapport à tous les thèmes que j'aborde sur la chaîne et peut-être même d'autres éventuellement en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu et que vous avez eu quelques conseils intéressants à glaner quelque part et que vous aurez envie de tester de faire des illustrations de trouver de nouvelles idées avec des techniques et tout voilà j'espère que vous allez faire plein de choses je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires